La Russie rejette l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité pour régler les questions humanitaires en Syrie, qui affirme que de telles résolutions visent à politiser la situation. Ban Ki-moon se dit confiant de l'engagement de Damas au délai fixé pour détruire ses armes chimiques le 30 juin 2014. Des dizaines de morts de blessés irakiens dans une série d'attentats à Bagdad au moment où l'armée poursuit la traque des terroristes d'Al-Qaïda. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le délégué permanent de Russie à l'ONU, Vitaly Chorkin, a affirmé qu'il était prématuré que le Conseil de sécurité adopte une résolution internationale sur le règlement des questions humanitaires en Syrie. Dans des déclarations, M. Chorkin a souligné l'importance de traiter d'une manière pragmatique de la situation humanitaire en Syrie, soulignant que les efforts déployés actuellement dans ce sens par certains pays vivent en effet à politiser la situation. La Russie œuvre intensivement avec les organisations humanitaires et des résultats ont été réalisés, mais il n'est pas encore temps de parler d'une résolution internationale, a ajouté Chorkin, soulignant que les récentes informations montrent la possibilité de parvenir à un accord sur l'accès des aides humanitaires à France. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit confiant en l'engagement de la Syrie au délai de la destruction des armes chimiques fixées le 30 juin prochain, et ce conformément à l'accord signé entre la Syrie et l'organisation de l'interdiction des armes chimiques en octobre dernier. Dans une déclaration aux journalistes dans la ville de Sochi en Russie, Ki-moon a précisé que le processus de la destruction des armes chimiques se déroule sans obstacle, en dépit du retard précisant avoir reçu lors de la conférence de Genève des promesses du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Walid Al-Muallem sur la poursuite de la destruction des armes chimiques comme convenu. Le secrétaire d'État américain John Kerry a réaffirmé que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise en Syrie. Kerry, qui a souligné que le gouvernement syrien a marqué des points dans le conflit, a d'autre part qualifié de stagnante la conjoncture en Syrie. Dans une interview accordée à la chaîne CNN, Kerry a déclaré que pour la première fois, les efforts diplomatiques sont parvenus à faire réunir les délégations du gouvernement syrien et de l'opposition sur la table de négociation. Kerry a appelé à accélérer l'action diplomatique à Genève sans accepter des progrès prontes. La conseillère à la présidence de la République pour les affaires politiques et de l'information, Mme Mousayna Chaban, a qualifié de très bien la prestation de la délégation de la République arabe syrienne à la conférence de Genève II, tout en précisant que cette bonne prestation était due à la bonne préparation, à la couroyance en la patrie, au travail collectif, à la fermeté de la direction et du peuple syrien qui avaient consenti tant de sacrifices et démontré clairement leur profond lien avec la patrie. Mme Chaban, qui s'exprimait lors de l'interview accordée à la télévision arabe syrienne, a également précisé que la délégation officielle syrienne était toujours en train d'évaluer les résultats du premier rang de la conférence de Genève II et de mettre la direction politique au courant des pourparlers ayant pu lieu à Montreux. La délégation officielle syrienne se prépare aussi au double niveau stratégique et politique au prochain round de pourparlers, a révélé Mme Chaban, tout en soulignant que la décision de la reprise des pourparlers n'a pas encore été prise et qu'on attend toujours les directives de la direction politique et du président l'Assad dans ce sens. A propos de la délégation de la soi-disant coalition, Mme Chaban a affirmé que cette délégation était dirigée directement par l'ambassadeur américain Robert Ford. Les partis ayant formé cette délégation sont désormais convaincus de la nécessité de faire venir la prochaine fois à Genève une autre délégation capable d'être à la hauteur de la délégation de la République arabe syrienne, a poursuivi Mme Chaban. Cependant, quelle que soit la nature de la délégation, de la soi-disant opposition, elle ne sera pas capable d'être à la hauteur de notre délégation parce que nous défendons la cause juste du peuple syrien, tandis que la soi-disant opposition ne connaît rien. La série a conclu Mme Chaban. Dans une déclaration à l'agence d'information arabe syrienne, Sana, une source militaire a affirmé qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait repoussé un groupe terroriste armé qui avait tenté de s'infiltrer dans la zone d'Al-Bayadr à Ma'loula à Damas, campagne liquidant tous ses membres. A Homs, une source militaire a affirmé que des forces de l'armée avaient éliminé un groupe de terroristes armés dans les fermes de Zara. Neuf Irakiens ont été tués et 48 autres blessés dans une série d'attentats terroristes à la voiture piégée contre des zones commerciales à Bagdad. Un officier de la police irakienne a déclaré que les attentats en question étaient prévus et que les plus violents parmi eux étaient ceux qui avaient secoué les quartiers de Jamilia et de Kazimia situés respectivement à l'est et au nord de Bagdad faisant situés et 22 autres blessés. D'autres attentats à la voiture piégée ont eu lieu dans le quartier Carrada en plein cœur de Bagdad et dans les quartiers d'Achab et de Batoul situés respectivement au nord et à l'est de Bagdad faisant droit tuer et plus de 260 autres blessés a encore révélé ce même officier. Notons que plus de 20 Irakiens ont pris en péril hier et 30 autres blessés dans une série d'explosions terroristes ayant visé d'importants centres gouvernementaux à proximité de la zone verte à Bagdad. Un responsable militaire a déclaré que l'armée irakienne a avorté une tentative d'infiltration des groupes terroristes de la Syrie vers l'Irak. D'autre part, les forces de sécurité ont mis la main sur un atelier pour la fabrication des engins explosifs. C'est une grande quantité d'armes et de munitions dans la région des usines à l'est de la capitale, Bagdad. Une unité de l'armée irakienne a démantelé un engin explosif planté dans la région d'Abogreb sans aucun incident. A rappeler que les forces de l'armée irakienne, en coopération avec les tribus d'Al-Ambar, avaient lavé une opération militaire de grande envergure pour expulser les terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant du pays. Sous le patronage de la ministre de la Culture, Loubana Mshawah, un colloque sous le thème « L'avenir de la Syrie commence aujourd'hui » a été organisé hier au théâtre Hamra Adamas. Le colloque est animé par le Globetrotter syrien Adnan Azam et la présidente du réseau Nostia, Mme Aysar Midani. Sous le patronage du ministère de la Culture, un colloque culturel sous le thème « L'avenir de la Syrie commence aujourd'hui » a été organisé au théâtre Hamra Adamas. Le colloque s'est déroulé sur deux axes, à savoir l'édification de l'homme et la connaissance de soi-même et de l'autrui. Dirigé par Ihab Hamid, le colloque est axé sur deux essais du Globetrotter Adnan Azam et de Mme Aysar Midani, présidente du conseil des secrétaires du réseau des chercheurs et des innovateurs syriens à l'étranger Nostia. Dans son intervention, Midani a fait noter que ces trois dernières années d'agression systématique contre la Syrie rendent difficile la réhabilitation de l'homme ainsi que le rétablissement de la cohésion et de l'espoir dans les esprits qui ont éprouvé les malheurs les plus durs en raison du terrorisme des groupes armés. Je pense que les principes essentiels de la reconstitution, de la reconstruction de l'être humain, c'est remettre en place les principes du respect. Le respect de l'un, le respect de l'autre, le respect de la femme, le respect de l'enfant, le respect des amis, le respect de tout le monde, des adultes, le respect de la patrie, des symboles de la patrie, le respect du président, de l'armée. Ce sont toutes des valeurs essentielles dans la constitution de l'être et dans la constitution de l'être humain. A son tour, le globetrotter Adnan Azzam a souligné l'importance de faire face au plan de l'occident sioniste qui ne cesse de viser la région et notre pays depuis des centaines d'années. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans le cadre de cette réunion pour discuter comment le peuple syrien, comment la jeunesse syrien peut se lever pour riposter à cette agression occidentale contre le peuple syrien. Donc, durant deux heures de temps, nous avons discuté avec un public très chaleureux, très actif, très mobilisé, très croyant dans l'avenir de la Syrie pour voir comment la résistance du peuple syrien, de l'armée syrien peut encore rencontrer plus de succès. Dans son livre « L'occidentalisation », Azzam souligne qu'il est du devoir du monde arabe de bien connaître l'Occident tout en adoptant l'esprit de la résistance contre l'assimilation des idées exportées de l'Occident. Et cela se fait par un processus sérieux d'édification du soi-même dans le monde arabe. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Russie rejette l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité pour régler les questions humanitaires en Syrie, affirmant que de telles résolutions visent à politiser la situation. Pan Ki-moon se dit confiant de l'engagement de Damas au délai fixé pour détruire ses armes chimiques le 30 juin 2014. Des dizaines de morts et de blessés irakiens dans une série d'attentats à Bagdad au moment où l'armée poursuit la traque des terroristes d'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada